Bonjour tout le monde, on se retrouve sur un tutoriel sur Tiborborn, on y joue pas mal en stream, vous êtes déjà me posé pas mal de questions, donc on va reprendre les bases sur ce petit tuto et vous montrer un peu ce qu'il faut commencer à faire pour bien débuter dans le game. Donc ce que je vous propose au début c'est de commencer avec la plus grande map, elle est faite de sorte que vous allez moins galérer en temps de sécheresse et même au tout début vous allez avoir pas mal d'eau, vous allez pouvoir avoir pas mal de plantations, de possibilités de récupérer de l'eau ce qui est indispensable pour vos cassards. Donc n'hésitez pas à prendre la plus grande map, c'est la plus simple au début. Donc pour commencer, il faut commencer évidemment à faire un poste de bûchon, donc pour cela vous allez dans bois, vous faites drapeau de bûchon et ici vous allez avoir déjà une petite forêt, moi je l'ai agrandi mais vous allez pouvoir avoir une forêt déjà naissante. Et donc du coup, vous allez faire un poste de distribution et là derrière vous coupez les arbres. Pour couper les arbres, il faut sélectionner la zone d'arbres à couper, donc vous pouvez soit la sélectionner, soit la désélectionner par la suite en faisant comme ça. Évidemment, quand vous allez demander de la couper, dès que vos armes vont pousser, ils vont directement les couper. Après si vous voulez garder par la suite vos armes à taille à du prour, récupérer les ressources qu'il peut y avoir dessus comme les marrons ou les épis de pain ou le sirop d'érable, etc. N'hésitez pas en fait à dé-sélectionner la zone afin qu'on puisse récolter ce qu'il y a sur l'arbre. Ensuite, l'eau. Donc l'eau ça va arriver très vite, c'est un des premiers bâtiments qu'il faut faire. Donc là vous allez directement dans l'eau, vous faites une pompe à eau et vous la mettez à vous boire de l'eau. Et vous pouvez directement en fait la relier vers votre chemin ici et faire un chemin donc de votre district juste jusqu'à votre pompe à eau. Derrière, n'hésitez pas à mettre des petites citernes au début du jeu. Donc les petites citernes ça coûte 15 en bois. Donc n'hésitez pas à vous faire un stock assez conséquent d'eau car sinon en tant de sécheresse, vous allez en manquer. Ensuite, dès que vous allez débloquer en fait vos grandes citernes, n'hésitez pas à les faire et à les remplir. Donc tant qu'elles ne sont pas remplies, n'hésitez pas à faire de plus en plus de pompe à eau. Plus vous avancez dans le jeu car plus vous allez avoir de casseurs et plus vous allez avancer dans le jeu, plus les sécheresses vont être évidemment compliquées car elles vont durer plus longtemps. Donc vos stocks devraient être de plus en plus conséquents. Ensuite, vous allez devoir évidemment faire de la nourriture. Donc vous démarrez souvent avec quelques baies. Ils appellent ça des CRL. Vous allez devoir du coup récolter ces baies grâce du coup au poste de récolte que vous trouvez dans la nourriture. Donc le drapeau de cuillette. Le drapeau de cuillette, vous le mettez à un endroit évidemment où vous pouvez... Oui, là il y a une zone qui se délimite, évidemment une zone où qui englobe les baies. Donc vous pouvez voir que les baies ne sont pas ultra rentables car ils mettent beaucoup de temps à fleurir. Et donc du coup derrière, vous allez manquer pas mal d'argent. Donc moi ce que j'ai fait, au début il faut en fait mixer entre les carottes et du coup les pommes de terre. Et donc derrière vous devez faire évidemment une ferme. Donc au début évidemment, tous les bâtiments que vous avez besoin vont être principalement composés que de rondins. Donc c'est pour ça qu'il vous faut établir un poste de bûcheron. Et derrière vous faites une ferme une fois que vous avez assez de rondins. Et donc ce que je vous conseille c'est de faire deux fermes dès le début. Car le problème c'est qu'au début ils vont devoir beaucoup planter et aussi beaucoup récolter. Et donc pour éviter que le castor soit surmené et qu'il n'ait pas le temps de faire la récolte et la plantation. Ou qu'il fasse que la plantation et ensuite que la récolte. Et donc derrière vous allez avoir un delta de temps où en fait pendant qu'il récolte ça va pas repousser. Donc je vous conseille de faire en fait deux fermes avec en action prioritaire une plantation. Et l'autre action prioritaire du coup qui est ici la récolte. Donc moi je fonctionne toujours par deux fermes. Donc là il y en a une en plantation, une en récolte, etc. C'est pas vrai que pendant qu'un récolte l'autre plante. Et du coup ça vous fait un bon cycle. Et ça vous permet toujours de survenir aux besoins au niveau de la nourriture. Alors pourquoi les pommes de terre ? Parce que c'est un des aliments qui est le plus nutritif pour les castors. Car derrière en fait vous allez pouvoir créer un grill. Et grâce à vos rondins et grâce à vos pommes de terre vous allez pouvoir faire des pommes de terre grillées. Et donc pour une pomme de terre et 0,1 de rondins vous allez avoir 4 pommes de terre. Donc du coup en faisant des grands champs de pommes de terre. Évidemment la progression est compliquée car le temps que ça pousse etc. Mais une fois que vous allez avoir un bon rondement, vous allez pouvoir cumuler des pommes de terre et en distribuer à tous vos districts. Donc une fois que vous avez ces premières bases, donc bois, eau, nourriture. Évidemment il va falloir aller un peu plus loin de faire le bois pour l'instant. Vous ne l'avez pas fait repousser et l'eau vous allez forcément manquer. Ce qu'il faut faire pour éviter de prendre trop de place, ça je l'ai découvert un peu trop tard dans la partie. Mais ce qui aurait pu être pas mal utile pour éviter de prendre trop de place, c'est que vous pouvez créer des plateformes. Donc les plateformes sont ici dans le chemin et les structures. Vous pouvez créer des plateformes. Et sur les plateformes, en fait, sur l'eau, vous pouvez les mettre sur l'eau, créer un chemin comme j'ai fait ici. Et donc derrière, vous pouvez mettre du coup vos pompes à eau sur vos plateformes. Ce qui vous permet d'économiser de la place sur vos terres et gagner de la place pour créer du coup plutôt des plantations. Et d'utiliser la place sur l'eau, vous ne pouvez rien mettre à part des plateformes et mettre du coup des bâtiments, donc des pompes à eau. Pour le bois, ce qui est important, c'est de faire un forestier. Au début, il faut en faire plusieurs pour pousser rapidement vos armes. Sinon après, vous avez juste besoin d'en avoir un qui entretient vos zones. Donc pour cela, vous allez dans le bois, vous faites forestier. Vous le mettez à la zone où vous voulez faire votre stock de bois. Et derrière, après, vous allez dans plantation des arbres et des buissons. Et là, vous choisissez celui que vous voulez. Pour le début, je pense que le mieux, c'est le pin. C'est ce qui met le moins de temps. Enfin, c'est le plus rentable entre le nombre de rondins qu'il va vous faire produire et le nombre de jours dont il va pousser. Et après, quand vous allez avoir un stock de bois assez conséquent, vous allez pouvoir jouer plutôt sur la durabilité. Et prendre soit l'érable qui met beaucoup de temps à pousser, mais qui donne énormément de rondins. Et du coup, qui donne plus de rondins en termes de proportionnalité, de temps, de pousses par rapport au pin. Sauf qu'au début, vous n'avez pas trop le temps d'attendre que votre érable pousse. N'hésitez pas à faire beaucoup de pain au début. Et après, de mixer entre l'érable, le pin et également le marronnier. Aussi, après avoir les petites ressources en plus que donne l'arbre par rapport au bois. Donc, au début, évidemment, j'avais ma petite zone. Mais après, derrière, j'ai fait un autre district qui me permettait du coup d'avoir vraiment une vraie production de bois. Car évidemment, dans le jeu, vous avez énormément besoin de bois. En fait, le bois est vraiment la base de tout. Car vous en avez besoin pour les constructions, pour la nourriture, pour les planches. Qui vous en avez besoin aussi après pour les constructions. Donc vraiment, vous avez besoin de bois tout le temps. Donc, n'hésitez pas à vous faire vraiment une réserve de bois que vous alimentez. Et n'hésitez pas vraiment à faire un district dédié à ça. Ça va vous faciliter la vie. Alors, donc ensuite, chose très importante, évidemment, les habitations. Donc, je n'ai pas remarqué. Donc, évidemment, plus vous allez avoir d'habitations, plus vos casseurs vont vouloir du coup se reproduire. Et du coup, avoir une famille. Et donc, du coup, derrière, vous allez avoir de plus en plus de casseurs. Donc, évidemment, si vous voulez limiter, si vous voulez, vous avez besoin juste de 10 employés. N'hésitez pas à faire juste des habitations pour 10 casseurs, etc. Ne construisez pas trop d'habitations. Car derrière, si vous vous retrouvez avec un surplus de casseurs, évidemment, il va falloir un surplus de nourriture, etc. Et à un moment donné, vous avez pu vous en sortir. Vous avez pu avoir assez de place pour produire, assez pour subvenir aux besoins de vos casseurs. Après, n'hésitez pas également à jouer en verticalité. Le jeu, en fait, propose vraiment des mécaniques assez incroyables au niveau. De la verticalité, étant donné, vous pouvez utiliser des plateformes de plusieurs niveaux. Et donc, comme vous le voyez, j'ai fait plusieurs niveaux. Ici, ici. Et vous pouvez, derrière, en fait, superposer, en fait, vos maisons. Jusqu'à des étages. Vous pouvez faire jusqu'à 6, 7 étages. Moi, je ne vais pas aller aussi loin, mais vous pouvez vraiment aller très, très, très loin. N'hésitez pas, en fait, toute surface dure. Donc, pour les habitations. Après, vous pouvez construire sur une autre maison, etc. Et vous allez pouvoir débloquer, en fait, la hutre triple. Ce n'est pas la plus économique. Vous allez devoir, à chaque fois, utiliser une plateforme pour surélever votre chemin, pour y avoir accès. Mais, du coup, en termes de place, vous allez y gagner. Car vous allez en avoir 9 pour 3 casse prix. Alors que, du coup, pour... Là, pour le... Comment dire ? Pour autant de maisons, vous allez avoir, en fait, 9 également. Mais, du coup, vous allez perdre en place. Donc, en fait, il y aura une jauge. Après, ce sera à vous de voir. De voir entre la place ou l'économie de rondin. Mais vu qu'à la fin, vous n'avez plus trop besoin d'avoir de l'économie au niveau du bois. N'hésitez pas, en fait, à faire les grosses huttes. C'est assez pratique. Une fois que vous avez fait les habitations, n'hésitez pas, après, évidemment, à changer, en fait, à migrer aussi la population entre districts. Donc, une fois que vous avez plusieurs districts, vous pouvez migrer la population. Et, donc, du coup, si vous voyez que vous avez trop de sans-emploi dans un district, n'hésitez pas à l'envoyer dans un autre district. Donc, là, par exemple, si j'ai 20 sans-emploi, alors que, ici, j'en ai que 6, et que, ici, du coup, j'en ai 12, soit, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de production, soit, ça veut dire que, du coup, les postes sont mal rééquipés. Donc, là, c'est normal, évidemment, je suis en sécheresse, donc j'ai enlevé tous mes postes de pompe à eau pour éviter de prendre de l'eau. On y reviendra après. Donc, moi, normalement, en fait, quand j'enlève, quand je mets vraiment toute ma prod, j'ai pratiquement 0 sans-emploi. Ce qui veut dire qu'on a vraiment le bon juste milieu entre le nombre d'employés et le nombre de postes. Alors, donc, ensuite, nous avons les districts. Donc, depuis le début, je vous parle de districts. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est ces points, en fait, ces bâtiments qui s'appellent tout simplement districts et ce qui vous permet, du coup, d'avoir, en fait, d'expandre votre colonie. Évidemment, en fait, les districts ont une portée maximale de X mètres et donc, là, vous voyez, en fait, lorsque le trait rouge est à sa fin, ça veut dire qu'en fait, le district ne peut pas couvrir la zone plus loin que ce trait rouge. Donc, évidemment, à un moment donné, vous avez besoin d'avoir un autre district pour expandre votre colonie, etc., etc. Donc, n'hésitez pas vraiment, en fait, pour savoir jusqu'où est la portée, de faire des chemins. C'est assez gratuit. C'est gratuit, tout simplement. Vous pouvez faire, en fait, des chemins, comme ça, vous allez au plus loin avec votre chemin, à droite, à gauche, etc. Et ça vous permettra, en fait, de voir où est votre limite. Donc, moi, j'ai vu que ma limite était ici, etc., etc. Là, je vois ma limite aller là, loin jusque là. Donc, je sais que ma distance, en fait, de tout mon district s'étend jusqu'à ici. Donc, n'hésitez pas, parce qu'en fait, parfois, vous allez partir, en fait, dans des constructions et vous allez rendre compte trop tard que le district, en fait, ne recouvre pas la zone. Donc, n'hésitez pas à faire ces petits tests au début. Et ensuite, chose importante, il faut délimiter, du coup, le district par une porte de district. Donc, quand vous faites un district, vous voyez, là, vous faites votre chemin et dès qu'en fait, j'utilise juste au bout, quand la fin de votre trait arrive à son terme, du coup, vous mettez une porte de district et vous créez un autre district, du coup, ici. Donc, ce qui permet, en fait, de faire la jointure entre vos différentes collines. Et donc, évidemment, les différents districts, après, vous leur affectez, chacun une tâche. Donc, un, ça peut être la nourriture. Moi, ici, j'ai fait le bois. Ici, j'ai fait plutôt les bâtiments de production qu'on verra après. Et là, du coup, le dernier district que j'ai fait, ça prend plutôt pour le métal qu'on verra après également. Alors, qui dit, évidemment, district, dit logistique. Donc, votre logistique va être très importante pour, évidemment, toutes vos ressources en interne, mais vos ressources aussi en externe sur les autres districts. Et donc, du coup, ça, c'est une mécanique que j'ai découvert un peu tard. Donc, évidemment, vous avez les entrepôts ici. Donc, les tas de rondins, comme vous pouvez le voir ici, qui peuvent toquer jusqu'à 180 tas de rondins. Vous avez les petits entrepôts comme celui-ci ou les très, très grands entrepôts comme celui-ci. Évidemment, pour bien gérer votre stock, n'hésitez pas à filier un entrepôt à un type de ressources qui vous permet que ce ne soit pas trop le bordel derrière quand vous avez plusieurs entrepôts et que vous cherchez à droite, à gauche, pourquoi vous avez tant de stocks à droite, à gauche, etc. Et de mieux gérer, du coup, votre stock. Derrière, en fait, vous allez avoir ici dans Travailler et Ouvrier, en fait, plusieurs bâtiments ultra-utiles. Vous allez avoir le poste de transport, la cabane de construction, le poste de distribution et le site de déchargement. Le poste de transport va vous permettre, en fait, de rajouter, donc c'est celui-ci, va vous permettre, en fait, d'avoir plusieurs castors dédiés, en fait, au transport. En fait, pour l'instant, au début, si vous n'avez pas ce bâtiment, c'est de vos castors libres qui n'ont soit pas de travail, enfin, qui n'ont soit pas de travail, soit soit qui sont à une tâche ou qui n'ont plus de travail sur cette tâche, ils vont transporter, du coup, les différentes marchandises de vos différents bâtiments de production. si vous utilisez vos postes de transport, en fait, ils vont avoir une force de plus de 100%, ce qui leur permettra, en fait, de transporter plusieurs ressources, donc ce qui va faciliter, en fait, le transport de vos différentes ressources dans votre camp. Ensuite, vous avez la cabane de construction. La cabane de construction, c'est pas mal quand vous arrivez dans un nouveau district, vous avez énormément de choses à faire. Donc moi, j'en avais fait trois ici car j'avais énormément de choses à construire et ça, en fait, ça va vous rajouter constructeur. Car, en fait, de base, vous n'avez que quatre constructeurs de par votre district et vous n'en avez pas plus. Donc, en fait, vous avez besoin de beaucoup construire. Si vous n'avez que quatre casseurs, ça va mettre pas mal de temps. Donc, n'hésitez pas à construire une ou deux cabanes de construction dès le début. C'est un peu coûteux mais dans le temps, ça peut être assez entable. Ensuite, vous avez votre poste de distribution. L'un des bâtiments les plus importants, il faut que vous avez une deuxième colonie au minimum. En fait, ça va vous permettre de transférer des ressources d'un district à l'autre. Donc, pour cela, vous avez besoin de faire un poste de distribution et un site de déchargement. Le site de déchargement, vous le mettez en fonction de là où vous avez besoin des ressources dans votre camp. Donc là, moi ici, je produis principalement de la nourriture. Donc là, en fait, on peut voir que j'envoie mes patates grillées au district 2 et du coup, dans mon district où je mets tout le mois. Pour cela, vous faites ajouter un itinéraire, vous sélectionnez un site de déchargement et ensuite, vous sélectionnez votre ressource. Et une fois fait, après, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Est-ce que les ressources que vous envoyez sont suffisantes pour votre district, etc. Si vous voyez que vos casseurs ont un peu du mal évidemment à subvenir à tous les besoins de tous les sites de déchargement, n'hésitez pas à faire plusieurs postes de distribution et de splitter évidemment vos ressources que vous avez envie d'envoyer à droite ou à gauche car évidemment, au bout d'un moment, 8 casseurs vont être insuffisants pour toute la prod que vous allez devoir envoyer. Donc ensuite, depuis tout à l'heure, vous avez pu voir que les bâtiments peuvent coûter des rondins ou des planches ou des engrenages, etc. Évidemment, pour cela, il vous faut les bâtiments de production. Donc le premier bâtiment de production qui est très utile, c'est évidemment la sirine. De toute façon, si vous commencez une partie avec un petit tutoriel, ils vont vous demander très rapidement de la construire. Donc vous avez juste besoin de bois pour la construire et ensuite, vous allez avoir besoin de bois pour construire les éoliennes mais aussi d'électricité. Alors dans le tutoriel, là où c'est un peu vicieux, c'est qu'ils vont vous demander de construire en fait une roue hydraulique qui va en fait vous donner de l'électricité grâce en fait à l'eau. Mais quand vous allez avoir la sécheresse, quand vous n'allez plus avoir d'eau, vous n'allez plus avoir d'électricité. Donc je trouve que ce n'est pas ultra rentable, même au début. Donc en fait, je peux vous le conseiller et en plus, c'est même plus cher la roue que je vais vous proposer. Je vous propose plutôt la roue génératrice. La roue génératrice, vous allez pouvoir la mettre juste à côté de votre bâtiment de production et derrière, ça va vous prendre évidemment un ouvrier sauf que là, vous allez avoir en fait de la productivité constante, sécheresse ou pas sécheresse. Ce qui va vous permettre en fait d'avoir toute la journée de travail de l'électricité. Donc ça produit 50 d'électricité et la série évidemment demande 50 d'électricité. Donc pour le début, c'est vraiment worse. Donc une fois que vous avez fait évidemment votre première série, vous allez avoir vos premières planches, vous allez pouvoir faire évidemment vos premières plateformes, vos premiers escaliers, etc. Donc très vite, vous allez avoir besoin d'autres bâtiments pour évidemment faire encore des bâtiments plus avancés et comment dire, et faciliter votre survie de la colonie. Donc une fois que vous avez fait vos premières planches, etc. vous pouvez commencer à faire d'autres bâtiments. Moi vous voyez, j'ai fait une zone dédiée au bâtiment avec énormément de roues génératrices. Alors avant de trouver le bon build, j'ai fait plusieurs tests, mais pour avoir le bon build avec les roues génératrices, n'hésitez pas en fait à faire le dernier build que j'ai trouvé. Donc au début, vous pouvez du coup faire une première ligne de roues génératrices et derrière en fait, vous n'avez pas besoin, moi je pensais qu'à chaque fois j'avais besoin de faire une intersection plus un essieu droit alors qu'au final, vous avez juste besoin de faire l'intersection et en fait, vous pouvez le coller directement, coller votre roue directement en fait à votre intersection qui vous permet de transmettre l'énergie. Donc pour savoir combien vous avez besoin d'énergie et combien vous produisez d'énergie au total, vous devez cliquer soit sur un bâtiment de production d'énergie ou un bâtiment de production d'une ressource qui est reliée au réseau. Donc là, vous avez une demande de 2000 de puissance et nous avons une production de 1610. Donc pourquoi coller les bâtiments et comment faire votre réseau électrique assez efficace ? En fait, dès que vous collez un bâtiment, vous n'avez pas besoin de les relier par des intersections. Ça vous évite de gagner de la place et aussi en ressources. Donc plus vous collez les bâtiments, plus en fait ils vont se partager évidemment l'énergie et donc évidemment ils vont être reliés automatiquement au réseau. C'est pour ça qu'en fait, la plupart du temps, je colle tous mes bâtiments pour éviter de faire des intersections et un schéma de distribution assez compliqué mais parfois vous n'avez pas le choix de créer évidemment plusieurs intersections. Petite astuce, vous devez passer par-dessus un chemin, n'hésitez pas à faire du coup la petite tactique une plateforme. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, une plateforme en dessous un essu élevé, un essu droit et un autre essu élevé de l'autre côté pour en fait passer le chemin parce qu'évidemment si vous mettez tout à plat à un moment donné vos casseurs ne vont pas plus pouvoir passer et au début j'avais essayé en fait l'autre technique ce qui est de faire passer les casseurs par le dessus mais du coup avec l'escalier ça vous fait prendre une case en plus voire même plusieurs enfin ça vous fait prendre entre deux et trois cases en plus donc c'est vraiment pas pas au petit donc n'hésitez pas à faire cette petite technique des essuies élevées une fois que vous avez fait évidemment votre énergie n'hésitez pas aussi à faire quand vos ressources vous permettent des grandes éoliennes car évidemment vous allez manquer de place et ou de comment dire de main d'oeuvre donc les grandes éoliennes vous permettent également de combler le vide le vide en fait là il me manque 400 d'énergie en fait ça va combler le vide quand il y aura du vent donc évidemment c'est un peu aléatoire mais du coup dès qu'il va y avoir du vent je vais pouvoir faire fonctionner toutes mes usines à 100% mais plus vous allez avancer dans le jeu en plus moins vous allez avoir besoin évidemment que vos usines tournent à 100% c'est pour ça qu'à la fin vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours votre nombre de production égal à votre nombre de demandes de puissance car sinon en fait avec la technique des roues génératrices vous en sortez plus au niveau du nombre de postes que vous n'allez pas avoir à cette case alors depuis le début de ce tuto vous voyez pas mal de bâtiments et évidemment ce n'est pas gratuit il faut les débloquer avec des points de recherche donc les points de recherche vous devez aller dans science et créer soit un bâtiment inventeur soit évidemment l'observateur l'observateur vous allez le débloquer un peu plus tard dans la partie mais au début vous devez faire quelques bâtiments inventeurs qui vous prennent évidemment quelques rondins et un poste un poste de casseur donc chaque inventeur évidemment va créer toutes les 3 heures 3 points de recherche donc au début ça va assez lentement donc n'hésitez pas à en faire 4 5 en fonction de votre besoin et de laquelle de laquelle rapidité vous voulez avancer sur les recherches vous allez voir que vous êtes limité évidemment en nombre de postes vacants donc moi au début j'en avais fait 4 et après une fois que j'ai débloqué les observatoires je les ai tout supprimé et j'en avais fait que 2 et évidemment en fait à force d'avancer dans la partie ça se cumule assez rapidement et vous n'avez pas besoin d'en avoir énormément donc le seul point négatif de l'observatoire évidemment c'est que ça demande énormément d'énergie donc c'est pour ça que j'ai rajouté aussi des grandes éoliennes comme je vous le disais précédemment pour avoir une bonne prod globale donc du coup une fois que vous avez débloqué évidemment les bâtiments les bâtiments les plus importants évidemment vont être l'atelier d'engrenage à débloquer assez rapidement car grâce à vos planches ça vous permet en fait de faire évidemment tout ce que je vous ai dit précédemment comme les essieuses élevées comme certains bâtiments très importants comme les grandes éoliennes etc etc donc n'hésitez pas ne le négligez pas car évidemment ils en produisent que un toutes les 6 heures donc en une journée ils vont en produire 4 donc c'est assez long donc n'hésitez pas d'en mettre une très rapidement afin qu'ils produisent tout au long de votre développement de votre base et comme ça quand vous en aurez besoin vous aurez déjà un petit stock moi j'ai dû en rajouter pas mal au cours de ma partie car en fait j'avais fait un gros stock au début j'ai tout vidé et à la fin il m'en manquait plein et la production était vraiment trop trop lente donc j'ai dû en rajouter et là comme vous voyez j'en ai que 50 alors que j'ai j'ai 7 ateliers d'engrenage mais c'est qu'en fait vous en utilisez tellement tout le temps et que c'est très coûteux que vous avez besoin d'avoir vraiment une prod assez conséquente donc là maintenant qu'on a vu à peu près toutes les bases que ce soit au niveau nourriture bois logistique électricité habitation nous pouvons arriver à peu près à la fin de ce tuto où nous allez voir évidemment comment réagir face à la sécheresse donc en fait quand il y a la sécheresse là ça tombe bien nous sommes au moment de ma partie où nous sommes en sécheresse et donc du coup en fait le bac d'eau va se vider et donc si vous faites rire pour bloquer cette eau en fait vous n'allez plus avoir d'eau et donc évidemment vos champs vont périr vous n'allez plus pouvoir pouvoir récolter que ce soit de la nourriture car tout va se faner votre bois va également arrêter de pousser donc en fait toute votre prod va être en arrêt pendant quelques jours et donc c'est très problématique et vous allez sûrement les premières les premières fois faire mourir quelques castors donc pour Paliasa au tout début évidemment vous n'allez pas avoir tout débloqué donc vous pouvez déjà faire dans un premier temps en fait faire les barrages les barrages en fait vont dans un premier temps en fait bloquer l'eau à un certain niveau mais il va toujours en laisser un peu passer mais ça va bloquer au moins un petit niveau d'eau ce qui va vous permettre en fait d'avoir d'avoir un peu d'eau pour vos plantations et ce qui vous permettra de les maintenir en vie ensuite dans un second temps vous allez pouvoir faire les écluses donc les écluses c'est quand vous allez débloquer évidemment les planches et vous allez avoir assez de planches mais aussi assez de points de recherche donc c'est pour ça qu'au début vous faites les barrages et ensuite faites les écluses et que vous les avez débloquées donc les écluses ça marche comme ça vous devez faire dig et écluse les digs ça va bloquer votre eau à un certain niveau donc chaque niveau correspond à 1 et donc derrière et derrière vous allez pouvoir faire une écluse les écluses donc il y a 3 niveaux il y en a 1, 2, 3 plus vous allez avoir une écluse haute plus vous allez pouvoir gérer votre niveau d'eau évidemment attention à votre niveau d'eau qui est aussi votre niveau au niveau de la terre car si vous dépassez votre niveau d'eau en fait ça va inonder votre camp et ça va inonder du coup toute votre prod et vous n'allez plus pouvoir récupérer votre prod plus pouvoir récolter l'eau etc etc donc n'hésitez pas à faire des écluses les plus grandes possibles pour pouvoir au mieux gérer votre niveau d'eau et d'en faire à chaque en fait à chaque palier donc là j'ai un premier palier on le voit plus on va essayer de le voir comme ça et donc en fait là ici j'ai de la terre donc j'ai un premier niveau et à chaque niveau d'eau n'hésitez pas à vous faire un barrage avec dig et écluse pour vraiment siloter votre production enfin votre votre gestion de l'eau et donc de pouvoir vraiment la garder quand il y aura une sécheresse donc évidemment dans un premier temps moi j'avais fait un barrage ici ensuite j'avais fait un barrage au bout ici ce qui permettait de garder toute l'eau dans toute la vallée mais évidemment ici j'avais plus d'eau ici donc c'est pour ça que j'ai fait un autre barrage ici et ensuite j'ai fait un très gros barrage ce qui me permet également du coup d'avoir un gros stock d'eau et donc du coup si à un moment donné je vois que j'ai pas assez d'eau au niveau de mes réservoirs d'eau etc je peux pomper l'eau et derrière et derrière lâcher en fait un petit peu d'eau grâce à mes écluses donc là j'ai mis niveau 2 hauteur 2 car j'ai déjà enlevé un niveau avec la sécheresse et donc du coup petit à petit quand je vois que j'ai plus assez d'eau hop je vous ouvre 0,5 par 0,5 et ça lâche l'eau en fait dans mes réserves donc là évidemment j'ai trop donc vous allez voir ça va s'inonder comme je vous ai expliqué tout à l'heure car vu que j'ai bloqué tout au niveau maximum là du coup ça laisse plus passer d'eau et donc du coup ça s'inonde car la hauteur de l'eau est trop élevé donc pour cela après je vais devoir je vais devoir évidemment lâcher de l'eau un peu partout et pour éviter que mon camp soit trop inondé donc ça n'hésitez pas après c'est très coûteux donc ça c'est vraiment dans un second temps mais dès que vous avez les ressources n'hésitez pas à vous faire vraiment à la source de l'eau de vous faire un gros barrage qui vous permet d'avoir un gros stock d'eau et donc enfin la dernière partie qui est pour moi un peu la terraformation qui vous permet de de moduler en fait la map comme vous le sentez donc pour cela il va falloir débloquer tout ce que je vous ai montré auparavant plus les métaux donc les métaux ils sont ici donc tout d'abord vous allez devoir récolter de la ferraille ensuite faire une fonderie et évidemment d'avoir de la ferraille et des rondins afin de créer des blocs de métaux grâce à ces blocs de métaux vous allez pouvoir en fait derrière créer un bâtiment très utile qui est du coup l'usine d'explosifs l'usine d'explosifs à partir de papier va vous créer des explosifs ces explosifs évidemment vous permettent en fait de terraformer votre map donc là j'ai déjà commencé et en fait l'idée c'est de pouvoir en fait diriger l'eau là où vous en avez besoin en fait souvent dans la map lorsqu'il s'est un peu reclu du coup vous n'allez plus avoir d'eau et donc tout va être en sécheresse irriguer l'eau ça coûte très cher d'ailleurs on ne l'a pas vu donc j'en profiter pour vous montrer très rapidement en fait pour irriguer l'eau c'est sur une partie où du coup vos terres sont sèches donc du coup vous pouvez créer un tour d'irrigation mais ça coûte énormément d'eau en fait ça demande vraiment là vous voyez 48 d'eau ça ne dure qu'une journée même pas une journée donc en fait tous les jours vous allez dépenser 50 d'eau juste pour irriguer une petite parcelle comme ceci une petite parcelle pour planter des arbres d'eau de semences etc donc c'est enfin c'est extrêmement en fait gourmand donc autant en fait faire de la terraformation mais évidemment au début vous ne pouvez pas terraformer car ça coûte énormément de ressources mais dans un premier temps vous faites l'irrigation et après n'hésitez pas à terraformer du coup votre camp et donc là l'idée en fait c'est de faire des explosifs et lorsque vous avez des explosifs vous faites faites exploser quand vous les déposez là derrière vous voyez ça fait une explosion en chaîne après vous pouvez faire petit à petit et du coup grâce à cette explosion en fait ça va creuser votre terrain et donc du coup vous allez pouvoir expandre votre eau de manière naturelle ça va vous permettre du coup d'irriguer d'une façon naturelle votre eau sur un autre de votre territoire et donc moi l'idée c'est que ici c'est que tout soit irrigué dans cette zone là et pouvoir refaire plein de champs car là mon idée après c'est de faire des champs de blé pour faire d'autres types de nourriture etc etc donc ça vous pouvez le faire sur toute la map donc évidemment ça coûte extrêmement cher mais du coup quand vous en êtes que vous avez tout débloqué évidemment après cette partie là vous pouvez vous pouvez évidemment vous y prendre donc voilà nous arrivons à la fin de ce tuto j'espère que ça vous aura plu voilà ça faisait longtemps que j'avais fait un tuto donc n'hésitez pas à vous dire si vous avez des questions nous on est souvent en live le soir à partir de 18h et puis on joue à plusieurs jeux de gestion comme Timberborn par exemple mais à d'autres comme Rissab Disaster j'ai fait une vidéo découverte récemment également Crusader King donc on essaye de tester plusieurs jeux de gestion c'est plutôt le type de jeu auquel on joue en ce moment sur le stream donc j'ai essayé de faire plusieurs tutos sur différents jeux auxquels on joue donc en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé et n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires si vous avez même d'autres astuces d'autres bâtiments que j'ai peut-être oubliés ou d'autres astuces que j'ai pu oublier ou que même je ne connais pas évidemment je n'ai qu'une trentaine d'heures de jeux et je pense qu'il y a d'autres gens qui ont beaucoup plus d'heures de jeux que moi sur ce jeu donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres choses qui m'ont échappé et merci d'avance pour votre aide bye avec tout le monde salut